Au commencement, Dieu créa la Terre et la Lumière, et tous vingt choses étaient mères. Mais le diable tomba en disgrâce, et les âmes sont apparues sur Terre. Puis la souffrance et la désolation se répandirent partout. Dieu pleurait, il était en colère. Fait alors le déluge, et le mal qui avait pris racine une noyer. Mais pas le diable, ni le sol, ni les rochers, ni l'air. Il ne peut y avoir de salut, tant qu'on n'a pas été lavé par la puretie radiante de l'extase. Jésus a des mains vertueuses, douces et roses. Le diable, lui, a des mains rugueuses et noires. On est chaud sur notre corps comme du papier de verre, lorsqu'il nous frictionne le dos et une taillade écrite. Les mains de Jésus se sont levées, et les mains du diable enflammèrent le sang. Le sang devint si brûlant qu'il fallait bouger pour le refroidir. Il fallait faire quelque chose. L'oisiveté est la mère de tous les vices, et c'est la stricte vérité, car toutes les mains oisives sont les mains du diable.